Annyeong, comme dernière vidéo de l'année je te propose, enfin je te propose pas puisqu'en fait je suis en train de le faire mes produits favoris de 2019 donc les Best of K-Beauty 2019 ça le fait mieux en anglais mais ça le fait quand même encore mieux déjà quand t'as pas un accent de merde et quand tu sais ce que tu vas dire, mais bref en gros j'ai pris chaque catégorie de produits donc dans le même ordre qu'une routine de soins normal et j'ai sélectionné un ou deux produits par catégorie vraiment ceux qui ont marqué mon année 2019 donc s'il y a un moment où il faut être attentif, s'il y a un moment où il faut noter les petits produits et tout, c'est maintenant c'est vraiment les produits que je te recommande, que j'aime le plus, que j'ai pu tester etc alors forcément je les ai pas tous avec moi parce que si je les ai bien aimés c'est que je les ai terminés c'est pas que j'ai genre j'ai utilisé que ça et puis ensuite je te dis ah oui non c'est mon favori et on commence assez nullement, je dois l'avouer parce qu'une des premières étapes d'une routine c'est de 1 te démaquiller avec un démaquillant et de 2 te nettoyer le visage avec un cleanser et j'en ai aucun à te recommander personnellement pour me démaquiller j'ai jamais vraiment crochet au démaquillant asiatique si t'en as à proposer n'hésite pas, donc en fait j'utilise une bête eau micellaire de Nivea voilà, celle où t'as eu la pub je pense pendant 3 mois non-stop avant de commencer des vidéos YouTube et niveau cleanser en fait genre c'est les trucs que tu finis absolument jamais genre sois plein dans une box biotique donc avec des produits coréens que tu reçois chaque mois et j'ai trop la peine à les finir et franchement pour moi c'est des savons, il n'y a rien, il n'y en a pas un donc je me suis dit purée c'est trop bien donc j'en ai pas à te proposer, je vais pas t'en proposer un juste pour faire genre donc j'en ai pas, par contre l'étape d'après c'est le tonic donc le toner et là j'ai de quoi je pourrais y aller encore pendant très longtemps parce que le tonic c'est vraiment une étape, je sais pas pourquoi je la kiffe pour moi elle est hyper importante, je sais pas, quand j'ai pas mon tonic je me le sens genre pas bien j'en ai pris 2 oui parce que du coup voilà le premier c'est de la marque Pion Kion Yol, la marque imprononçable ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce toner là c'est qu'en fait il est pas genre, c'est pas complètement de l'eau enfin c'est pas aussi liquide, c'est un tout petit peu épais donc t'as pas l'impression de tout juste de l'eau dessus c'est... ce tonic là il contient de l'Astragal, c'est une plante chinoise alors moi je te le sors pas comme ça, merci Google, qui permet en fait vraiment d'hydrater ta peau et de régénérer ta peau et en fait le truc qui est un peu genre innovant par rapport à ce tonic là c'est qu'il est fait à 90% d'Astragal et pas d'eau donc en fait t'as vraiment genre un truc hyper riche et aussi Pion Kion Yol, cette marque là est connue en fait pour mettre très peu d'ingrédients dans ses produits ce qui fait que voilà on sait tous qu'un produit qui a moins d'ingrédients c'est meilleur et là en fait il est vraiment composé d'Astragal, c'est une plante chinoise qui fait plein de bonnes choses donc franchement ce tonic là je peux te le recommander à 100% et j'ajoute juste un truc, c'est un tonic qui est conseillé pour les peaux sèches parce que justement il hydrate bien et l'autre tonic que j'ai envie de te montrer, alors je triche un peu j'avoue parce que ça fait pas très très longtemps que je commence à l'utiliser que quelques jours donc j'avoue ça voilà c'est pas un best of beauty 2019 mais je me suis dit si je le mettais pas là j'aurais plus l'occasion de le mettre et ça me stressait donc je le mets là c'est de la marque Purito donc je t'avais déjà montré dans mon holier style en fait la bébé crème que je trouve trop bien et donc j'ai commandé un tonic qui est à la Santella Asiatica donc c'est une plante qui est très très connue pour en fait calmer ta peau des irritations et surtout soigner tes cicatrices c'est quelque chose que tu vas mettre tous les matins au tonic qui va de 1 calmer si tu as des rougeurs, des irritations dues au bouton, à l'acné etc et si tu as des cicatrices ça va permettre que tous les jours ça va vraiment aider à la cicatrisation et franchement ça c'est le top et en plus le volume de Santella est vraiment élevé dans ce tonic là, il est à 10% donc franchement c'est le top et à l'intérieur il y a aussi de l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique je pense que tu le connais, tout le monde le connaît c'est pour l'hydratation, je l'ai utilisé un tout petit peu mais je surkive et ce que j'adore aussi c'est qu'il est justement un petit peu épais c'est pas que de l'eau donc j'apprécie vraiment les tonics qui ont un peu cette formulation là next step après le toner c'est la crème pour les yeux et là non plus j'ai rien à mettre dans cette catégorie là tout simplement parce que j'ai rien trouvé de fou il y en a aucune que je trouve qu'il y a quelque chose de fifou dans ce que j'ai essayé donc autant zapper la catégorie après du côté des crèmes pour le visage j'en ai deux à te présenter la première elle est surtout destinée à ceux qui ont les peaux sèches et surtout en hiver c'est la Real Barrier Extreme Cream alors oui le pot comme ça j'avoue il vend pas du rêve ça fait très médical mais je peux te dire qu'elle est hyper bien pourquoi ? parce que moi je la mets le soir elle est très 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 épaisse vraiment là tu sais que tu mets de la nutrition et tout tu le sens parce qu'elle est vraiment bien épaisse en général quand tu mets ce genre de produit tu sais que tu vas finir genre reluisante que ça va être hyper gras que tous tes cheveux ils vont se coller dessus pendant que tu dors enfin bref je pense que tu vois très très bien l'image si t'as la peau sèche tu vois très très bien de quoi je parle donc je me suis dit bon ok en plus elle s'appelle Extreme Cream et tout et en fait je sais pas par quel procédé mais quand tu la mets sur le visage ta peau elle l'absorbe tout de suite et ça te fait un rendu genre mat alors pas genre mat comme si tu t'étais poudré le visage et tout mais ça fait un rendu mat donc on a pas l'impression que t'es luisante d'un truc gras et tout alors que c'est une crème hyper riche et rien que pour ça je trouve que c'est le top tu sais donc franchement celle-ci je te conseille de l'essayer si jamais tu dois sauver ta peau des températures hivernales ou n'importe vraiment hyper bien c'est une découverte je connaissais pas du tout cette marque donc top et l'autre crème de dont je voulais te parler alors je vais pas m'attarder très longtemps dessus parce que c'est une de Tony Moly c'est la 100 Nutra Hour Scream quelque chose comme ça c'est en fait la collection qu'il y avait eu avec Moschino et elle est plus en stock donc ça sert à rien que je t'en parle pendant des années et des années alors qu'on veut plus la voir elle était très bien mais voilà on passe à la suite et une dernière étape qui ne faut absolument jamais rater quand tu fais ta routine de soins c'est la crème solaire et oui je vais te répéter encore 15 fois la même chose mais c'est celle de Cosserix à l'Aloe Vera et voilà c'est un des rares produits que j'ai racheté l'Aloe Vera c'est hyper bon pour l'irritation pour calmer ta peau pour soigner ta peau je pense que tout le monde le connait et c'est vraiment elle te fait rend pas blanche elle colle pas elle passe bien par dessus le make-up enfin par dessous le make-up c'est mieux donc franchement elle est tip top je te la conseille je vais pas recommencer à parler 15 milliards d'années de ça mais vraiment un produit tip top qui vaut la mention dans cette vidéo du côté soins intensifs on a donc les masques alors là je triche un peu parce que c'est une marque taïwanaise c'est Anisway ce sont en fait donc des masques en tissu c'est un set et ce que j'apprécie beaucoup dans ce set là c'est qu'il y a différents masques qui ont différentes propriétés en général dans les sets c'est souvent genre 10 fois le même masque donc si tu veux des choses un peu différentes tu dois racheter tous les sets etc là c'est pas le cas tu as vraiment des masques différents avec des propriétés différentes donc c'est vraiment hyper top les masques sont tellement bien il y a une bonne odeur en plus un truc qui arrive assez rarement c'est que le masque va bien par rapport à ton visage des fois c'est trop grand des fois c'est trop petit ça baille de tous les côtés et tout là ceux-ci ils vont parfaitement bien en tout cas pour mon visage le seul petit point que je trouve tristoun c'est que les packagings c'est pas trop ça sachant que à chaque fois c'est des masques un peu différents donc là c'est vraiment ils se sont pas trop cassés c'est le même packaging si tu veux savoir à quoi c'est il faut que tu ailles vraiment lire celui-là il y a l'acide hyaluronique celui-ci il est au miel celui-ci il est à la rose donc c'est vraiment un pack un set que je recommande vraiment si tu as envie de tester différents masques que tu as différents besoins pour ta peau c'est vraiment tip top aussi c'est une marque qui fait de très enfin il y a d'autres masques que j'aime beaucoup je te recommande vivement de tester cette marque et leur autre produit et toujours pour les masques mais juste un peu différent puisqu'il s'agit d'un masque de nuit donc vraiment dans un pot il est hyper connu je pense pas même que tu peux l'acheter sur Sephora c'est donc la neige le water sleeping mask alors forcément je ne l'ai pas parce que je l'ai terminé il est hyper bien donc tu le mets enfin le principe d'un sleeping mask c'est que tu le mets le soir une bonne couche ensuite tu vas au lit et le 20 de matin je t'assure tu te réveilles avec une peau qui est genre pulpeuse qui est genre éclatante qui est bien nourrie enfin hydratée jusqu'au bout moi j'avais pris sur YesStyle la petite taille c'est genre un petit pot comme ça parce qu'en fait c'est moins cher ça aurait bien suffi pour plusieurs applications donc si tu as un petit budget ou comme ça ou tu as juste envie de tester et que tu n'as pas envie de prendre vraiment le gros pot essaye au moins la toute petite version parce que tu ne vas pas être déçu il est absolument génial et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi connu là on a fait à peu près tout le skin care je voulais juste faire 2-3 mentions par rapport au maquillage en K-beauty j'avoue j'ai pas énormément de make-up enfin j'ai plutôt des produits à lèvres les palettes et tout c'est tellement pas pigmenté en général parce que c'est un peu ça leur style donc je ne me tends pas trop vers ces palettes là mais sinon donc côté produit teint j'ai ceci donc c'est une bébé crème de la marque Purito du même toner que j'ai juste montré avant à la Santella je ne vis plus que pour ça c'est donc moi j'ai toujours eu vraiment des problèmes je ne sais pas d'où ça sort ni pourquoi avec tous les produits teints j'ai pas on voit pas sur ma peau là genre j'explique ma peau tout va bien etc on voit pas que j'ai des peaux mortes mais dès que je mets en fait un espèce de fond de teint c'est comme si ça soulevait surtout sous les yeux et des fois sur les joues comme si ça soulevait des petits endroits de peau et du coup ça fait moche en gros j'en sais rien je ne sais pas ce que c'est parce que ça ne se voit pas tant qu'il n'y a pas de produit teint dessus et là j'ai fait la découverte franchement je me suis dit ok Laura c'est la fin d'année il faut que tu te trouves un produit teint qui est bien et celui-ci donc c'est une bébé crème donc c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint mais il est trop bien il y a de la bave et d'escargot dedans donc déjà un c'est un ingrédient qui est bon pour l'hydratation qui est bon pour les rides ça te fait un peu un produit make-up qui va aider ta peau donc déjà c'est bien et je me suis dit il y a de l'hydratation donc ça va aider aussi pour les petites marques et tout etc et figure-toi qu'il ne marque pas ces zones alors que tous les autres produits teint marquent un peu ces zones sous les yeux et sur les joues et j'ai découvert ce matin j'ai compris pourquoi ce qu'il ne marquait pas en fait ces zones là sous les yeux et sous les joues parce que la barbe d'escargot ça a un pouvoir d'adhésion donc en fait ça agit un peu comme une colle et ça évite que ça fasse un peu ce look kéki ça vient vraiment coller ta peau si on peut dire ça comme ça donc c'est pour ça que ça donne un rendu aussi bien aussi lisse aussi parfait j'ai envie de dire et je dis le mot colle mais c'est une colle bonne pour ta peau puisque justement il y a l'hydratation il y a le soin pour les rides ce genre de choses je crois que je vais faire une vidéo entièrement dédiée à ce produit là je te conseille à 1000% donc voilà c'est une belle découverte et je suis hyper contente et on passe à la dernière catégorie qui est les produits lèvres j'en ai choisi deux parce que les produits lèvres c'est le produit make-up en fait si j'avais en choisir qu'un seul c'est celui-là que je choisirais dans la première marque c'est le 3CE donc de Style Nanda c'est le Tattoo Lip Tint alors il s'appelle pas Tattoo pour rien justement c'est pour ça que je veux le mettre en fait dans mes favoris c'est qu'il tient je te jure il tient de fou il sent le chimique clairement mais je t'assure il tient tellement tu peux manger avec tu peux boire il va tenir alors il va des fois un peu s'estomper mais il y aura toujours de la couleur enfin c'est le produit à lèvres dans toute ma collection qui tient le mieux et puis pour terminer j'avais vraiment envie d'inclure un produit de la marque Pony donc Pony Effect ce sont les Blossom Lipstick et au final ils ont pas une tenue plus qu'un autre où je lèvres mais je sais pas j'aime beaucoup leur application j'aime beaucoup leur couleur je sais pas je les aime bien ils ont un joli packaging c'est tout simple mais je trouve juste qu'en fait pendant cette année-là je me suis vraiment souvent tournée vers ces produits-là vers ces produits à lèvres-là donc je me dis qu'il y a probablement une raison de pourquoi je me tourne plus vers ceci qu'un autre puis ben c'est Pony Pony on l'aime bien c'est une make-up artiste si jamais tu ne le connais pas je t'invite à aller regarder sa chaîne YouTube parce que c'est méga cool et puis voilà et puis je pense qu'on est bon pour ces meilleurs produits de 2019 hésite pas à me mettre dans les commentaires lesquels tu as préféré ou si tu veux juste en citer un dans les commentaires moi ça me permet d'en découvrir des nouveaux ça permet aussi aux autres qui lisent les commentaires d'en découvrir donc ça peut être pas mal de partager aussi tes produits préférés et sinon si tu veux suivre ma super vie trop cool là oui je vends très bien tu peux me suivre sur mon compte Instagram donc mon pseudo c'est furjusdichic pareil que le nom de ma chaîne bonne chance pour écrire mon pseudo juste parce que même moi je n'arrive pas à écrire juste donc voilà et sinon ben nous on se voit dans une prochaine vidéo et à l'année prochaine ok je sais c'est une blague nulle mais moi je la trouve cool ok alors tant que tu es jumi ok allez salut m m m Sous-titrage Société Radio-Canada